J'ai travaillé pendant dix ans dans l'univers du luxe. C'est vrai que l'univers du luxe met en avant les savoir-faire, mais parfois c'est un peu trop des concepts marketing. Donc nous, on avait vraiment envie de valoriser ces savoir-faire et de les concrétiser via cet atelier. On est ancré sur un territoire, on maîtrise la production, la production n'est pas sous-traitée, on a tout internalisé. Donc vraiment, le but, c'est de se reconnecter et de concrétiser vraiment ses envies sur le territoire avéronais. On a souhaité créer Bleu de Chauve il y a dix ans parce qu'on souhaitait fonctionner différemment. Donc la volonté première, c'était de retrouver les origines de l'artisanat et de fabriquer localement. Et puis le dernier pilier de la marque, c'est l'utilisation de matières naturelles. On n'utilise que du cuir tanné végétal. Donc on bannit le chrome et les agents chimiques lourds. Donc c'est fabriqué, c'est transformé avec des agents naturels comme l'acacia, le mimosa, le châtaignier. La durabilité, elle est à travers le processus de fabrication et de conception, mais elle est aussi à travers le style. Un style durable, c'est choisir des matières, mais c'est aussi dessiner un produit qui va vivre à travers les années. On fait un produit, on fait une mode qui est faite pour traverser les modes. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501